Salut à tous les cartooners. Yes, on a enfin atteint la barre des 7000 abonnés. Merci à tous pour votre soutien. On lâche rien, moi je veux les 10 000 abonnés. Donc ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous maintenant, likez la vidéo, partagez, donnez la force. Merci à tous ceux qui sont abonnés encore une fois. Pour fêter ça, on va faire une vidéo sur foot de rue. Ah, t'es content hein ? Je te vois, je te vois derrière ton écran, ton petit sourire là. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que les anciens bleus peuvent apporter à la nouvelle saison de foot de rue. Donc comme je l'ai dit précédemment, like la vidéo. Allez, c'est parti ! Donc comme vous le savez, il y aura une nouvelle saison de foot de rue. Il y aura une nouvelle équipe des bleus et le capitaine sera petit dragon. Si vous voulez en savoir plus, regardez ma dernière vidéo sur foot de rue. Dans cette vidéo, vous aurez les prénoms des nouveaux membres des bleus et plein d'autres choses. Du coup, allez voir cette vidéo, c'est très important. Du coup, on connaît plein de choses par rapport à la nouvelle équipe des bleus, mais on ne sait pas ce que vont apporter les anciens membres des bleus. Comme vous le savez, durant la saison 3, tous les membres des bleus se sont séparés. Héloïse est à New York, Tech est chez les Royal Soccer, Noh est à l'Olympique, Gabriel est à Paris et Tag est parti avec son père. Et à Port-Marie, on a Jérémy qui travaille et on a Samira. Samira, on ne sait pas ce qu'elle fout. C'est vraiment un personnage sous-développé. Du coup, tous les membres des bleus sont séparés. Et là, tu vas me poser une question. S'ils sont tous séparés, comment ils vont apparaître dans la nouvelle saison de foot de rue ? Eh bien, moi, j'ai ma petite idée. Et si certains membres des bleus entraînaient une équipe de foot de rue ? Pas bête, hein ? Un peu à la Inazuma Eleven Go. Vous voyez quand les anciens membres de Raymond entraînent des équipes de foot. Mark Evans qui entraîne Raymond ou encore Jude Sharp qui entraîne la Royal Academy. On peut même prendre exemple sur la vraie vie. Les anciens joueurs de foot qui deviennent entraîneurs. C'est vraiment courant dans le monde du football. Je pense donc que foot de rue va suivre ce chemin. Par exemple, les double X dans la nouvelle saison. Peut-être que ces filles viennent de New York et l'entraîneur, peut-être que c'est Héloïse, on sait pas. Ou peut-être que le nouvel entraîneur des nouveaux bleus sera Tag et pas Victoire. Je dis ça par rapport à une théorie que j'avais faite sur le nouvel entraîneur des bleus. Dans cette vidéo, je dis que ce sera peut-être Victoire qui sera le nouvel entraîneur des bleus. Donc si tu veux plus de détails, va voir la vidéo après cette vidéo, bien sûr. Le lien est en description. Bon, revenons à nos moutons. Peut-être qu'on va voir certains bleus pendant la saison 4 et le reste pendant la saison 5. En plus, comme généralement le mondial se passe pendant les vacances, Beaucoup de membres des bleus seront disponibles. Après, j'ai parlé des bleus, mais ça se trouve qu'il n'y aura pas qu'eux comme entraîneurs dans le mondial. Peut-être qu'il y aura d'autres membres d'ancienne équipe de l'ancien mondial qui seront entraîneurs. Comme Zangézino ou encore Fatou, je dis des blazes au pif. Mais c'est une possibilité, une grande possibilité. Pour conclure, certains membres des bleus vont sûrement entraîner une équipe de foot de rue. Ça permettrait de faire la transition entre joueur et entraîneur. Ça montrera aussi que nos héros ont grandi. Vous imaginez si on voit Tag, Héloïse ou encore Jérémy entraîneur ? On aura la larme à l'œil, c'est obligé. Avant que la vidéo se termine, je voulais vous dire que c'est Black M qui chantera le nouveau générique de la nouvelle saison de foot de rue. Je trouve que c'est un très bon choix. Ça change un peu les rappeurs de Marseille, même si leur générique était incroyable. Black M, c'est un très bon rappeur. J'espère qu'il va faire une musique accrocheuse. Et j'espère que ce générique rentrera parmi les meilleurs génériques de l'histoire. Si t'as kiffé la vidéo, like, commente, partage. Abonne-toi à mes réseaux. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci pour les 7000 abonnés. Sayonara. Sous-titrage ST' 501